Vous avez la parole, chers collègues. 3 000. 3 000, c'est le nombre de magistrats qui ont signé une tribune le mois dernier, suite au suicide d'une de leurs collègues, pour alerter sur les moyens, le manque de moyens, dans l'institution judiciaire. Et aujourd'hui, ils sont plus de 7 000 à avoir signé cette même tribune, sur les 9 000 magistrats que compte le pays. C'est historique. Et d'ailleurs, je m'énerve par avance de la réponse que nous donnera le garde des Sceaux, puisque d'historique, il nous parlera dans ses éléments de langage, de ses 8% de budget, etc. Alors, je m'interroge. Vous qui avez rencontré les magistrats qui ont les mains dans le cambouis, vous qui connaissez la justice charnellement, intimement, vous semblez découvrir les audiences de nuit, vous semblez découvrir la justice d'abattage des comparutions immédiates. Mais vous ne pouvez pas dire que vous le découvrez, monsieur le garde des Sceaux. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes étonné par la situation, vous, le grand avocat. Vous avez terminé ? La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Bien, merci, monsieur le Président. Mesdames, messieurs les députés, je vais donc répondre à cette brève question. D'abord, je constate que vous me faites dire des choses que je n'ai pas dites, mais je suis habitué à cela de votre part. J'ai entendu les acteurs du monde judiciaire qui expriment leur mal-être. Je les ai écoutés, monsieur Bernalissi, je les ai entendus. Et je vais vous dire, je les ai d'ailleurs reçus à la chancellerie, et je les rencontre tous les jours dans mes déplacements. Mais je vais même vous dire mieux, je leur demande, je les invite à faire entendre leur voix dans le cadre de cet exercice tout à fait particulier que sont les États généraux de la justice. Ils sont faits pour cela et ils permettront de dégager des propositions pour améliorer la justice de ce pays pour nos concitoyens, pour les magistrats, pour les greffiers, les avocats, les agents pénitentiaires, les services administratifs. Mais ma réponse à votre brève question n'est pas tout à fait terminée. C'est vrai que nous aurions pu, c'est vrai, durant ce quinquennat recruter plus de 650 magistrats et 860 greffiers. C'est vrai que nous aurions pu, durant ce quinquennat, augmenter de plus de 33% le budget du ministère de la Justice. C'est vrai que nous aurions pu, durant ce quinquennat, augmenter le budget des services judiciaires autant que ce que la gauche et la droite réunies ont fait en 10 ans. C'est vrai que nous aurions pu, durant ce quinquennat, augmenter drastiquement l'aide juridictionnelle. La vérité, monsieur Bernalicis, c'est que tout ça, nous l'avons fait. C'est cette majorité qui l'a fait. Et c'est bien là le problème. Avec vous, c'est la politique du crocodile. Une grande bouche, très très grande bouche, de tout petits bras. Quel morgue, quel mépris, mais on finit par y être habitués. Non, monsieur le ministre ? Leur voix, les magistrats, la font entendre en dehors des états généraux de la justice. Ils la font entendre demain, dans tout le pays. Et notamment ici à Paris, dans leur manifestation devant Bercy, parce que ce sont bien les moyens qui manquent à l'institution judiciaire. Vous êtes un maroufle. Vous êtes un maroufle. Parce que la pluie de soutien, aujourd'hui, de la conférence des procureurs, la conférence des procureurs généraux, la cour de cassation, le conseil supérieur de la magistrature, etc., vous ne pouvez les nier. Vous ne pouvez les nier. Mais cela traduit votre incompréhension de la poursuite d'un modèle de justice, comme madame Belloubet, qui considère tout ça comme étant de la gestion de flux, de la précarisation que vous perpétuez. Et c'est précisément ce que dénonce la tribune des magistrats. Vous ne le comprenez pas. Et pourtant, une justice maltraitée, c'est une justice maltraitante. Et comme disait ma grand-mère et le bon sens des gens du Nord, grandiseux, petits feuseux. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Les injures, je ne vais pas y répondre, mais je veux rappeler ici, devant l'Assemblée nationale, qui s'en souvient, que ce budget, nettement en augmentation, Monsieur Bernalicis, vous ne l'avez pas voté. Merci. 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 Merci.